Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal pour une d'heures meilleures d'infos en direct sur I24 News. La liste des victimes du terrorisme s'allonge ce matin. Shlomi Kregsman blessé hier dans une attaque au couteau près de l'implantation de Betoron en Cisjordanie et décédé de ses blessures à l'hôpital. Une autre personne avait été touchée dans cet attentat. C'était la troisième attaque consécutive dans une localité israélienne de Cisjordanie. Une attaque meurtrière, Shlomi Kregsman, une des victimes, poignardée, a succombé à ses blessures ce mardi. Elle avait 23 ans. Il est 17h ce lundi dans la localité de Betoron, à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem. Deux Palestiniens entrent et poignardent une femme de 60 ans devant la supérette du village. La victime, grievement blessée, est transportée à l'hôpital de Jérusalem. Sur ces images provenant d'une caméra de vidéosurveillance, deux clients se réfugient en courant dans l'épicerie. Les deux assaillants surgissent mais sont bloqués à l'entrée par un homme qui utilise un simple caddie comme bouclier. Dans leur fuite, les terroristes s'emprennent à Shlomi Kregsman et la poignarde de plusieurs coups de couteau. C'est finalement l'officier de sécurité de Betoron qui mettra fin à ce périple meurtrier. Les deux assaillants sont abattus en tentant de s'échapper. Ils seraient tous deux âgés d'une vingtaine d'années. Et je vous propose à présent de faire le point depuis l'hôpital où la victime avait été transférée avec Daniel Haïk. Shlomit Kregsman avait 23 ans. Elle était responsable d'un mouvement de jeunesse dans la localité de Betoron où s'est produit l'attentat d'hier. Elle a été grièvement blessée par des coups de couteau donnée par un terroriste. Un des deux terroristes abattus par les forces de sécurité israéliennes hier. Son état s'est rapidement dégradé. Elle a été transportée ici à l'hôpital Adassa du Mont-Scopus. Les médecins ont tout fait pour la sauver. Son état ne s'est pas stabilisé ce matin. Elle a donc succombé à ses blessures. Il faut noter qu'il y a une seconde blessée qui est dans un état sérieux dans un autre hôpital de Jérusalem. Les forces de sécurité étudient ce développement intervenu hier avec un troisième attentat dans une localité juive de Judée et Samarie. Trois attentats en dix jours avec à nouveau une forme d'audace de la part de ces terroristes qui pénètrent à l'intérieur de ces localités de Judée et Samarie. Des localités même dans le cas précis de Betoron qui ont été sécurisées. Alors les forces de sécurité tentent de trouver une parade à ce nouveau type d'attentat. Et au fait également que les terroristes transportaient des bombes artisanales qu'ils avaient confectionnées tout simplement en s'inspirant sur internet. Et donc les forces de sécurité tentent de trouver cette parade pour essayer d'enrayer ce phénomène, ce nouveau développement qui pourrait marquer un tournant dans cette intifada des couteaux. Merci. Merci.